Bonjour, bienvenue au salon du bien-être et de la voyance. Nous recevons maintenant Olivier qui est énergéticien à Guérande. Alors Olivier, énergéticien, comment ça marche ? Oui, bonjour. Alors énergéticien, je fais différents soins sur les personnes. Je fais des soins requis. Je fais des soins aussi en bio-énergie par rapport aux personnes. C'est-à-dire que j'évolue sur le corps éthérique. Avoir les différentes petites imperfections qu'on peut attraper. Je fais aussi dans ce milieu-là de l'harmonisation des lieux. C'est-à-dire que je rentre sur le lieu après avoir fait une recherche personnelle à la maison, au pendule. Les différents petits aspects, je dirais, entre guillemets négatifs. Et après, je me déplace sur le lieu pour rectifier et rendre ce lieu plus harmonieux pour tous ses habitants. D'accord. Ce qui m'amène à ma question suivante. Pour quelles raisons les gens vous appellent en général ? En général, tout ce qui est mal-être de la personne, là, ce serait plutôt un travail justement d'énergéticien. Soin de soins requis, soit de soins en bio-énergie pour rééquilibrer tous les corps et leur apporter un bien-être. Faire dissoudre aussi tous les petits blocages qu'on a pu accumuler au fil de notre vie. Ensuite, pour l'harmonisation des lieux, c'est surtout des perturbations telluriques et un peu plus, je dirais, d'âmes parfois qui peuvent rester dans les maisons. Alors là, il faut m'en dire un peu plus. Les perturbations telluriques, qu'est-ce que c'est ? Alors, on peut avoir sous notre maison des rivières qui traversent toutes les maisons ou des lignes énergétiques, qui est le plus connu, c'est Hartmann, qui sont des perturbations assez fréquentes ou des failles dans le sol. Et donc, tout cela, je les rectifie. Vous les rectifiez donc par votre présence ? Par ma présence et par l'intention que je leur mets, parce que je communique avec justement ces différentes petites perturbations dans le respect et, je dirais, dans l'amour. Et je rectifie et je leur demande, par mon intention, de s'aménuire ou de les passer en positif. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé aussi d'âmes, donc des âmes errantes. Oui, ça arrive plus fréquemment qu'on croit, comme par exemple, si on a des objets qui se déplacent tout seuls par la maison, des objets qui cassent, des ampoules qui éclatent, mais très souvent, au même endroit. Ce sont des âmes qui sont là, qu'il faut aider à passer. Mais alors, excusez-moi d'être un peu pragmatique, mais une âme, par exemple, en soi-même, elle a un corps immatériel. Comment elle peut arriver à faire bouger des choses, à faire casser des objets ? Certaines âmes n'y arrivent pas. D'autres ont un pouvoir psychique assez développé. D'accord. Et donc, je vois que vous êtes vraiment passionné, en tout cas, par votre métier. Depuis combien de temps vous le faites, vous l'exercez ? Je me suis inscrit fin juillet de l'année dernière, parce que je me suis aperçu que j'avais de plus en plus de demandes par rapport à ça. Donc, je me suis ouvert à ce très beau métier d'énergéticien et tout son environnement de bien-être. Donc, vous vous êtes inscrit fin juillet, mais vous me dites en même temps, parce que vous aviez beaucoup de demandes. Donc, vous l'exerciez déjà avant, alors, de manière officieuse, pour aider plutôt des amis, peut-être ? Oui, plutôt des connaissances, des demandes, des amis, avec un échange de dîner, d'apéritif, dînatoire, ou d'ocadre aussi, ce qui est très gentil de leur part. Et ces gens-là, donc, ont été convaincus par l'efficacité de votre présence ? Oui, tout à fait. Et ce qui m'a amené aussi une gratitude envers moi-même, parce qu'il y a aussi ça. Et je me suis dit, le chemin s'est ouvert. Donc, à moi d'y aller. D'accord. Et vous vous trouvez où ? Je me trouve sur Guérande. Sur Guérande ? Oui. Alors, ça veut dire, ce sont des gens de Guérande qui peuvent vous contacter ou des gens de tout le département, toute la France ? Toute la France. Je pense qu'il y a d'autres aussi thérapeutes dans le midi. Donc, je leur laisse. Le soleil brille pour tout le monde. Oui, je me dépasse sur toute la région, là où on m'a demandé. Alors, excusez-moi, je vous arrête là. Du coup, je suis un peu surpris. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure énergéticien. Là, vous me parlez de thérapie. Donc, énergéticien, thérapeute, c'est un peu la même chose. C'est deux activités différentes. C'est complémentaire ? Pour moi, c'est complémentaire. Si nous sommes là, c'est thérapie. Oui. Mais c'est plus une thérapie des lieux, quoi, d'un lieu. Là, pour le... Oui, thérapie des lieux. Oui, tout à fait. Thérapie des lieux. Oui. D'accord. C'est vraiment très, très intéressant. Écoutez, quand on veut vous contacter, on vous appelle à quel numéro ? Si vous voulez le donner pour le mettre sur le site. Oui, bien sûr. Pour me contacter par téléphone que je vais donner ou sinon par mon mail. Qui vont diffuser, d'ailleurs, sous l'écran. Normalement, là, ils doivent diffuser. D'accord. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 45 25 78 40. Très bien. Et mon mail, c'est olivierbien-être, en un seul mot, arrobase live.fr. Très bien. Pas d'accent circonflexe sur le E ? Pas d'accent ? Pas du tout. Pas d'accent. Ok, d'accord. Très bien. Parce qu'il n'empêche pas le bien-être, quand même. Accent, accent ou pas accent ? Accent ou pas accent. Le bien-être est là. Bon, très bien. Olivier, merci beaucoup pour cette entrevue. Vous êtes notre dernier visiteur de la soirée. Donc, merci. Et puis, alors, à très bientôt. A très bientôt. Et puis, bon courage et bon salon, encore. Merci. Dix samedi matin. Oui, et à... C'est quand même des confusions. Merci. 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 Merci.